Un peu plus de 5000 BD sont édités en France chaque année, ça fait un sacré paquet de bulles et il augmente tous les ans. En même temps le chiffre d'affaires a progressé de 20% en 10 petites années donc les éditeurs se portent bien et c'est pas prêt de s'arrêter. A côté de ça, ou plutôt en dessous, il y a les auteurs qui ne peuvent pas en dire autant. 50% vivent sous le SMIC et 30% sous le seuil de pauvreté et ce n'est pas les récentes réformes qui vont les aider. Du coup ils doivent produire plus pour sortir plus de BD et espérer vivre décemment. Mais d'irréductibles influenceurs, humoristes et youtubeurs viennent bousculer ce 9e art perturbé et ils ne sont pas là pour éplucher des mandarines. Prenons l'exemple de 2016. Kihei, le premier manga de Kevin Tran se classe 5e des ventes avec 140 600 exemplaires vendus. C'est juste incroyable pour une première BD. Si on regarde toujours en 2016, en 7e position on a le tome 7 de Lou par l'auteur Julien Neel qui est auteur de BD depuis 15 ans. Et qui retrouve-t-on en 12e position pour sa première BD. Cyprien, 93 000 ventes et c'est plutôt pas mal quand on publie sa première BD. J'suis pas en train de dire que Julien Neel est plus légitime que Kevin Tran et Cyprien. Bon si, un peu. Mais la réponse à ce débat sur la légitimité est plus compliquée que c'est un produit dérivé et puis ils ont travaillé dur pour l'avoir cette communauté et ils ont le droit de réaliser leurs rêves et puis au pire ça fait une bonne porte d'entrée dans le monde de la BD. Pitié. Non, c'est plus compliqué que ça. Mettez-vous à la place d'un auteur qui galère depuis des années ? Réfléchissez à l'intention qu'il y a derrière, de la part de l'auteur comme de l'éditeur. Est-ce que ça a été fait à la va-vite ? Y aura-t-il plusieurs tomes ou est-ce juste un produit dérivé ? En gros, ça dépend de comment, pourquoi et par qui ça a été fait. Toutes ces réponses sont dans le produit final, alors voyons ce que donne la BD de Linc et Terracid. Salut c'est Boisdin et je suis accompagné, ce n'est pas Boisdeux, qui es-tu ? Je suis Dari. Je ressemble un petit peu à Boisdeux mais pas suffisamment pour qu'on confondre. Alors qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu fous ici ? J'étais à Lille et on s'est croisés comme ça et on s'est dit pourquoi pas. Car Dari, tu as une chaîne YouTube toi-même ? Ouais tout à fait, je fais de l'histoire, de l'archéologie, un peu de debunk et de la spéléo. Voilà, ça n'a rien à voir avec la bande dessinée mais il était à Lille de passage. Je suis allé acheter la BD de L'Inquietteur Acide avec lui. Du coup, il l'a lu aussi, on en a parlé et je me suis dit tiens, plutôt que de tourner tout seul devant ma caméra, pourquoi pas faire une petite collab, surtout que dans votre vidéo L'Inquietteur Acide, oui je vous parle directement, vous parlez du fait que cette BD est aussi faite pour les néophytes qui ne sont pas forcément des gros amateurs de bande dessinée et aussi des gros amateurs de vous, de ce que vous faites. Moi c'est mon cas, et moi je ne vous connais pas du tout. Voilà, petit disclaimer dès le début, L'Inquietteur Acide je vous aime bien, je regarde quasiment toutes vos vidéos donc j'étais curieux de lire cette bande dessinée, voilà. Et comme vous l'avez compris dans l'intro, cette BD est aussi l'occasion de parler d'un sujet un peu plus vaste, un sujet de fond, est-ce qu'on est légitime quand on sort une bande dessinée alors que ce n'est pas le média dont on vient et qu'on a une certaine communauté, comme l'avait déjà fait par exemple Cyprien, j'avais parlé de la BD de Cyprien dans une vidéo, BD qui n'était pas trop mal au final, et j'avais parlé de la BD de qui, qui n'était pas bien. On va parler un petit peu aussi de ce sujet là à travers la critique de cette bande dessinée, et pour commencer on va faire tout de suite un avis à chaud pour ceux qui veulent quitter la vidéo tout de suite et mettre un pouce rouge. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement en une phrase ? J'ai pas aimé. Je rejoins son avis, je n'ai pas aimé et il va falloir expliquer. Ouais là c'est un peu brut de déco-frage comme ça, en une phrase c'est dur mais... On va expliquer, on va essayer d'être bienveillant aussi, on va pas être méchant, on va essayer d'être bienveillant. On va commencer par parler de la BD en elle-même. Déjà c'est une BD classique, 48 pages, format franc-au-bêche classique, édité chez Michel Laffont, Michel Laffont qui aime bien les Youtubers en ce moment, et c'est un format gag, avec quelques exceptions mais sinon globalement c'est une page, un gag. Il y a deux pages où il y a des strips et il y a un gag seulement, dans tout l'album, en deux pages. Et il y a un jeu qui rajoute un petit côté ludique à la BD. Voilà, il y a une page jeu, et il y a aussi une page dont vous êtes le héros où il faut écrire les bulles soi-même. Du coup pas de fil rouge, et bizarrement, connaissant l'Inquêtez Racide, rien sur le jeu vidéo. C'est que des espèces de petites scénettes où par exemple un coup ils sont archéologues, un coup ils sont coincés dans le désert, un coup ils sont chiants, un coup ils sont chiants, un coup ils sont chiants, flics... Ils s'intègrent leur personnage dans des scènes de vie quotidienne, mais ils n'ont absolument rien à voir. 2-3 gags où ils se nomment autrement par rapport à des private jokes, donc toi tu ne connais pas, comme par exemple Martine et Flantier, je crois que c'est les deux seuls. FLANTIER ! Je trouve ça dommage qu'ils fassent du jeu vidéo, et il n'y a rien sur le jeu vidéo, et il y a si peu de private jokes, parce que ça reste quand même, malgré que vous avez voulu faire un produit lisible par tous, c'est louable, c'est très bien, mais du coup on perd le côté Wanky Studio, l'Inquêtez Racide que je connais. J'ai l'impression de ne pas vous avoir retrouvé dans l'album, à part que vous êtes cons, à chaque fois, les gags c'est toujours situation, aide-moi. T'as l'élément perturbateur... Voilà, situation initiale, ils sont cons, ils font une connerie, chute, suite à cette connerie. En général. Et c'est quasiment toujours ça, déjà ça c'est gênant. Moi ne connaissant pas les personnages, j'ai pas d'attachement particulier à cette situation de personnages un petit peu débilos, et c'est peut-être perturbant, parce que comme j'ai pas d'attache préalable à ces personnages-là, le fait que certains gags soient assez faibles au niveau du degré humoristique, ça me laisse un goût très fade en bouche, parce que, bah ouais, ça peut faire sourire, ça fait un petit soupir de, ouais, ça passe, mais moi j'aime pas, de base, l'Inquêtez Racide, je les connais pas, j'ai pas d'avis sur eux, et la BD me convainc pas, moi personnellement, parce que... ce que je disais avant, c'est que moi non plus en fait, j'ai pas retrouvé, à part dans 2-3 gags, je vous ai pas retrouvé en fait, j'ai pas l'impression que c'était vous, j'ai l'impression que c'était deux mecs débiles random, mais c'est pas ça le fond du problème, on peut ne pas aimer l'humour, moi ça m'a pas séduit du coup, du tout, j'ai soufflé du nez peut-être deux fois, il y a 2-3 gags, j'ai dit, ah, il y a une bonne idée ! En vrai moi, il y a 2 gags, enfin, il y a 2 planches qui m'ont plu, en terme d'idées scénaristiques, que j'ai trouvé un peu originales, où ça passait bien, mais le reste, j'ai pas été... Pareil, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques, malgré qu'on a pas aimé, il y a quand même des petits moments où ça rehausse le niveau, et donc ça c'est pas mal, mais le problème c'est qu'il y a des gags qui sont, des fois, bons, dans l'idée, mais c'est la mise en page, et là on va parler un peu plus, on va revenir sur le dessin, etc. Sur la mise en page, des fois, il y a des gags qui sont incompréhensibles, vraiment, ou alors il faut les lire deux fois, et là vous vous dites, mais il est con, il sait pas lire une bande dessinée, alors merci ! Exemple avec le gag Wanky Jardiland, je vais pas vous expliquer le gag, mais je vais peut-être vous mettre la case. On est censé comprendre que le monsieur a une crise cardiaque, juste après qu'il ait parlé, on voit le chien, on voit l'inquiétaire acide dans les arbres, la tondeuse qui part en couille à gauche et à droite, cette page est fouillie, il aurait peut-être fallu enlever une case avant, parce que souvent, en plus, les cases d'avant servent juste à mettre en place la situation, donc il y a moyen d'en enlever. C'est pas le seul exemple que j'ai, j'en ai plein d'autres, mais je vais pas tous vous les dire, mais voilà, je trouve que cette BD manquait d'une mise en page claire, et des fois ça la desserre complètement, et déjà que les gars sont pas toujours fous. Il y a le souci inverse, des fois la chute est dans une case tellement grande qu'en lisant la première ligne de case, je sais pas comment on appelle ça, je suis pas spécialiste BD, mais en commençant la page, on devine déjà la case qui prend peut-être un tiers de la hauteur de la page, même sans se focaliser dessus, on voit la chute avant et ça casse un peu le rythme. Quand en ligne BD, inconsciemment, et ça a été théorisé, je crois qu'il y a une très bonne vidéo de Coma qui l'explique, le fait qu'il faut faire attention quand on est auteur de bande dessinée aussi à ça, à garder la surprise, et pour garder la surprise il y a plein de petites astuces, parce que notre regard ne peut pas s'empêcher de sûreté, va inconsciemment aller regarder ce qui se passe. Et donc là du coup on attaque directement Chully Bunny, la dessinatrice, et Chully Bunny je n'ai rien contre toi, par contre je ne te connaissais pas avant, moi je pensais que c'était Ozguilia qui faisait les wankuls depuis toujours, moi-même j'ai fait des wankuls d'ailleurs, donc je sais ce que c'est de faire des wankuls, mais pas pour l'Inquêter Rassi, j'en ai fait pour d'autres chaînes qui parodiaient l'Inquêter Rassi, enfin un passé de youtubeur inavouable, et tu t'en sors très bien du coup dans les wankuls, mais j'ai voulu en voir plus, on a voulu s'intéresser à ton travail, pour ne pas juste critiquer sans fondement, donc j'ai été voir ce que tu faisais autant sur ton Twitter, sur ton Instagram, et sur ton site pro, et ça déchire, sur ton site pro en tout cas, on retrouve plein de trucs cool, t'aurais peut-être dû mettre plus de temps, ou plus de ce truc là, là-dedans, parce que ok, il fallait garder un style, et ça c'était un peu la contrainte wankul, qui est un style assez simple, on dirait presque que tu avais dit des personnages des Simpsons, Ouais, il y a un petit côté, le fait que tous les personnages se ressemblent en fait, ils ont tous, on part sur une base, les Simpsons c'est les mêmes yeux, c'est toujours, là c'est un peu la même chose, le problème c'est que le style de dessin va pas, c'est des trucs qui me choquent, des fois tu fais des mains qui ressemblent à des mains de schtroumpf énormes, et à la case d'après il y a une main minuscule, les décors sont pas toujours beaux, il y a des trucs qui m'ont choqué visuellement, et je trouve ça dommage quand on voit ce que tu sais faire sur ton site, peut-être que t'as pas eu beaucoup de temps, peut-être que dans les 1 an et demi de production de la bande dessinée, toi t'as pas eu 1 an et demi pour dessiner forcément, le temps que les... Après nous on a pas connaissance non plus du cahier des charges, parce que c'est quand même un gros éditeur avec qui t'as dû signer, et peut-être que t'as eu des critères imposés qui t'ont vachement handicapé, et c'est vrai que j'ai regardé aussi avec Boisdun ce que tu faisais, en fait, moi je... On voit pas le lien du tout. Sans être méchant, ce que tu fais, c'est très amateur en fait, que ce soit dans les ombres, dans les décors, il y a des problèmes de perspectives, de proportions, etc. Au sein de cette BD. Au sein de cette BD. Justement dans ton TAF Pro, pas du tout. Et c'est peut-être un manque de maturité, et du coup cet album, j'imagine, t'as entraîné à faire une BD, puisqu'en plus je crois que c'est ta première vraie BD, et tu as dû voir que c'était un exercice pas facile, donc les problèmes de cadrage, etc. qu'on reproche à la bande dessinée, bah, c'est des choses qui vont peut-être se régler, et j'espère avec un tome 2, puisque vu que ça a marché, à mon avis, il y aura un tome 2. Donc je te souhaite, et je vous souhaite, de faire un tome 2 qui sera mieux, autant au niveau des cadrages, que du dessin, que des idées de scénario, maintenant que vous avez cette première expérience, voilà, mais est-ce que cette première expérience était nécessaire ? Est-ce qu'il fallait la sortir ? Honnêtement, si vous étiez pas l'inquiétaire acide, ça aurait pas passé l'édition. Je suis désolé de lui dire, mais c'est vrai, ça s'aurait jamais été édité, et ça c'est un problème. C'est vrai que la renommée pré-prod, fait 50% du taf dans ce cas-là, et c'est vrai que le... J'ai jamais fait de BD, mais j'ai écrit pour la radio, j'ai fait des chroniques d'humoristes, et le niveau d'humour des gags, alors colle peut-être à ce que vous faites à côté, je le rappelle, je vous connais pas. Ouais, mais en vidéo, en vidéo, etc, c'est différent. Mais là, il y a vraiment des gags... S'il y avait eu quelques bonbons, ça aurait pu faire carambar, mais là, j'ai rien à manger avec, et c'est un peu triste, j'ai juste la blague carambar, et j'ai pas le caramel, c'est moche. C'est beau, mais c'est vrai que c'est un peu ça, on est vraiment déçus, et je vous aime bien, mais j'étais déçu, je suis en mode merde, putain, je vais devoir dire que c'est pas bien, mais j'ai envie que la vidéo soit constructive, et autre chose qui peut justement jouer avec la différence vidéo-BD, même si vous, vous avez l'impression que c'est votre humour, etc, c'est que là, on est sur du dessin, et on est sur des wankuls, uniquement des wankuls, y'a pas votre voix derrière pour donner l'intonation, etc. Et le problème, c'est que j'ai pas compris, donc encore une fois, Cholly Bunny, pourquoi des fois, ils sont sans expression pendant tout un gag, et que pouf, au gag d'après, ou alors juste une case, là, y'a un sourire, y'a une expression de visage, alors, ok, c'est des wankuls, et ils sont pas censés avoir beaucoup d'expressions, mais, là, il fallait, il fallait, parce qu'il y a un moment, je vais vous mettre la case, y'a un moment très précis, où Terracid crie, se lève et crie, et il a le même visage que là, que la couverture. Et c'est un problème, et c'est pas ce seul gag où y'a ça, y'a plein d'autres gags où y'a ça. À côté de ça, le gag sur Mars, leur expression évolue en fonction de la timeline. Au début, ils sont tout contents d'être sur Mars, et puis au bout d'un moment, on voit qu'ils sont complètement désespérés, et ça, ça marche bien, on le comprend. C'est handicapant, donc pour le prochain, mettez des expressions de visage tout le temps, pour aller avec ce qu'ils disent. Ils peuvent pas avoir un air neutre tout le temps, ça marche pas. Du coup, on n'est pas impliqué dans le gag, dans l'émotion, dans ce qu'ils peuvent ressentir, donc ça, ça fonctionne pas. Et aussi, faites attention, je leur dis au cadrage, aux arrière-plans, genre le gag avec l'eau qui change les cailloux, il aurait fallu une case juste sur l'eau. Comme on voit l'Inquêteur Acide en premier plan, en lisant comme ça le gag vite fait, j'ai dû le relire deux fois pour comprendre, parce que j'avais pas vu l'eau derrière, j'étais concentré sur l'Inquêteur Acide, et voilà. Mais c'est même moi qui te l'ai... Sans vouloir te rabaisser. Bon lui, il a compris, et pas moi, voilà. Mais pareil, au niveau du texte, et des bulles prononcées par les personnages, ça arrive surtout au début de la BD, il y a des... Alors je sais pas si c'est vos expressions habituelles qui reviennent régulièrement, mais on trouve souvent les mêmes expressions en chute, le... ah non mais il est sérieux lui, ça revient plusieurs fois d'affilée dans les gags, et je trouve ça un peu... ça sonne étrange, même si il peut y avoir le running gag, mais la phrase en soi, en elle-même, n'est pas drôle plus que ça, c'est juste un constat de ce qui se passe, le gag se suffit à lui-même, on n'est pas obligé de rajouter un an, mais il est sérieux lui de faire ça. Bah ouais, mais... Je trouve que ça rajoute pas grand-chose, et la répétition fait que ça alourdit le propos, en même sens. Et c'est ce qu'on disait, t'as raison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, sur le fait que d'écrire, que ce soit une bande dessinée, un roman, un texte pour la radio ou un humoriste, c'est des années d'expérience. Moi-même, je fais de la bande dessinée en amateur depuis 15 ans, on va dire, et je suis toujours pas serein quand j'écris une BD, je réécris 4 fois les bulles, etc., pour que le gag fonctionne bien, pour qu'il y ait un rythme, voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, et j'imagine que vous êtes complètement novice dans cet exercice, donc encore une fois, normalement pour le prochain, ça devrait aller mieux. malgré que vous avez eu, et ça on en a pas parlé, l'aide de Bruno Madol, l'aide de Bruno Madol, qui est un auteur de bande dessinée assez expérimenté dans le domaine de l'humour, qui a sorti vraiment, je crois, une quarantaine, une cinquantaine de titres dans l'humour, et qui a un style de dessin aussi très humoristique, il dessine et il scénarise, mais lui, par exemple, si on prend l'exemple pour comparer à Charlie Bunny, il a beaucoup plus d'expérience et son dessin est beaucoup plus abouti, il y a un qui choque. Du coup, je comprends pas ce que Bruno Madol a apporté à cette... Ouais, c'est la question que je me suis posée aussi par rapport au texte en lui-même. Je pense qu'il y a la même question du cahier des charges. Peut-être que... que Madol... a été... a été engagé juste pour une vérification un peu à l'arrache peut-être, et qu'il a pas eu le droit de donner trop d'avis ou trop de conseils... A priori, dans la vidéo... Je sais pas. De l'inquiété Racine, ils expliquent qu'il a quand même été là pendant un moment du processus. Et il aurait dû régler ces problèmes de cadrage et de textes parfois un peu vides, qui sont juste là pour poser une situation et rien de plus. Après, l'inquiété Racine ou Choliboney, je vous invite à répondre à cette vidéo une fois que vous l'aurez vue, si vous la voyez. Et à ne pas faire comme le rire jaune et à mal le prendre. Le but, c'est qu'il y a un dialogue, que ce soit avec vous ou avec les fans ou les gens qui ont aimé la bande dessinée. Après, est-ce que les gens qui ont aimé la bande dessinée sont objectifs ? Parce que j'ai vu énormément d'éloges. J'ai vu que vous l'avez envoyé à plein de youtubeurs. C'est cool. Mais je pense que c'est bien d'avoir un avis sincère. Nous-mêmes, on l'a fait lire à plusieurs amis autour de nous. Et je vous jure que tout le monde est d'accord pour dire que ça coince quelque part. C'est pas fou. Mais est-ce que c'est pas plus juste un goodies pour vos fans que vraiment une porte d'entrée pour la BD ? Pour moi, on rejoint le côté où c'est pas légitime. Je reprends l'exemple de la BD de Cyprien qu'il avait sorti avec Paka. Déjà, Paka qui est un dessinateur qui a énormément d'expérience, qui fait des BD depuis des années et qui scénarise autant qu'il... Donc, c'était un très bon choix de la part de Cyprien. Cyprien n'a pas fait une BD sur lui, il a fait une BD originale. Donc déjà, quand même, il s'enlève un petit peu son personnage malgré qu'il était auteur. Et la BD était très correcte. Je l'avais mis un 6 ou 7 sur 10, en gros. Alors que là, sur Sens Critique, j'ai mis 3, mais j'hésitais avec 4. Donc je dirais 3,5. Ça fait 7 sur 20. Vous êtes pas loin de la moyenne. Il y a moyen d'avoir la moyenne pour la prochaine. Kaamelott, j'en ai parlé au début dans l'intro. En tout cas, je l'ai montré dans l'intro. Kaamelott, Alexandre Astier dans son format d'avant, dans ce qu'il faisait avant, il racontait des histoires. Le fait de poursuivre ses histoires en bande dessinée n'est pas illogique, déjà. Et en plus, encore une fois, il a employé quelqu'un qui est dans le métier depuis longtemps, qui a su, à mon avis, le conseiller et la BD de très bonne facture. Je veux juste te reprendre sur le fait de faire appel à des dessinateurs cons de la bouteille. Ouais. Moi, je trouve ça plutôt cool, justement, de donner l'opportunité à une dessinatrice dont c'est pas forcément le métier principal de faire de la BD, de pouvoir le faire. Sachant qu'ils sont épaulés par Michel Laffont et par un auteur de BD reconnu, tu vois. Ça peut être vachement rassurant de se dire, on peut donner sa chance à quelqu'un qui est pas... Ouais, mais le problème, c'est que là, le produit, clairement, comme j'ai dit, il passait pas l'édition. Mais le produit final, ouais. Alors, pourquoi les problèmes de cadrage, les problèmes de rythme, etc. n'ont pas été réglés par l'auteur, n'ont pas été pointés du dos par Michel Laffont ? Pourquoi la dessinatrice s'est pas un peu plus remis en cause ? Pourquoi ? Pourquoi ? Le pourquoi Michel Laffont a laissé passer, parce que, même si c'était bien ou pas, ça allait se vendre auprès des fans. C'est ça. Il faut être honnête aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, deux jours après, on tourne ça vraiment deux jours après la sortie, rupture de stock. C'est bien pour vous. Quand on parle de légitimité de quelqu'un qui débarque dans le milieu et qui bouscule le monde de la bande dessinée avec sa notoriété, dire que oui, mais ça fait une bonne porte d'entrée, moi je trouve que c'est un peu un discours de con, c'est une excuse facile, parce qu'il faut au moins que le produit soit correct. Ça, on en a parlé un peu en off, ça peut être une très bonne porte d'entrée si votre tome 2 ou si la suite est vraiment bien. Si la suite reste au niveau de celle-là, ça sera juste un goodies pour fan hardcore et vous ferez un peu de sous avec, c'est bien pour vous. Mais pour le monde de la BD, c'est triste parce que les 11 balles investies dans cette BD auraient pu être investies dans une vraie œuvre qu'un gars aura galéré pendant 20 ans à démarcher des éditeurs et des éditeurs pour sortir son travail. On ne dit pas que vous lui piquez son travail, mais on dit que c'est dommage qu'au final le produit ça soit pas terrible et qu'il y a des gens qui fassent des trucs magnifiques et qui font 3000 ventes, 2000 ventes et que ces gens-là mériteraient beaucoup plus et qu'à mon avis leur BD est une bien meilleure porte d'entrée que ceci. Je suis ouvert au débat en commentaire, c'est un débat très compliqué. Le fait de sortir de votre zone de confiance aussi, ça peut être un défi que vous vous êtes lancé à vous-même et puis on tente et si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, mais il faut voir quelle critique vous pouvez faire de votre travail aussi. Est-ce que vous l'avez fini parce qu'il fallait le finir ou est-ce que vous avez envie de continuer et de faire mieux ? Si vous voulez rester dans ce domaine-là, je pense qu'il faudrait faire de l'autocritique posément et pas avoir peur des critiques. On est peut-être un peu bourrin, mais... Parce qu'en plus, vous allez être noyés. J'ai vu sur Twitter, vous avez été noyés de bonnes critiques, mais ces critiques, je suis désolé, ne sont pas... Il faut regarder le profil des mecs, quoi. C'est des gens qui vous aiment déjà de base. Voilà, et je vous aime, mais j'ai eu la chance de faire une chaîne sur la bande dessinée, de lire de la bande dessinée tous les jours, donc j'ai pris du recul et j'ai été objectif, ce que tout le monde n'a pas forcément fait, très peu de personnes, je pense. Même vos amis youtubeurs, je suis pas sûr que quelqu'un osera vous dire, que c'était pas... C'était pas génial. Alors qu'il faudrait vous le dire, en vrai. Qu'il faudrait conclure. Est-ce qu'on a un petit truc positif pour la fin, histoire de... On n'a pas dit, pour le dessin, Cholibunny a dû batailler avec le format des Wankul. Les Wankul qui n'ont pas de pieds. Oui, c'est vrai. Je vous en mets un ou deux là, vous voyez, il n'y a pas de pieds. Si on les soulève, pas de pieds. Du coup, elle a dû redoubler d'ingéniosité et d'efforts pour essayer, dans les cadrages, etc, de toujours faire en sorte qu'ils aient pas de pieds. Il y a quelques exceptions où on voit le début, on voit une jambe ou un truc comme ça, parce qu'elle a pas pu faire autrement, je pense. Mais ça, par contre, c'est un bon point de la BD, c'est qu'elle a bien joué avec ce truc-là. Ce qui fait que parfois, à mon avis, ça participe aux défauts de cadrage. Parce qu'on est obligé de cacher leurs pieds, donc il faut trouver des positions... Est-ce qu'il faudrait pas juste des fois mettre leurs pieds, point barre ? Parce que j'ai vu, tu sais dessiner des pieds. Enfin, des jambes et tout ce qui va avec. Mais par contre, j'ai trouvé ça ingénieux. Au niveau contrainte de... Au niveau contrainte, c'était plutôt balèze, et t'as plutôt réussi. Mais ça participe au cafouli. Donc pourquoi pas mettre des pieds quand il faut. En conclusion, franchement, n'achetez pas cette BD. Que vous soyez fan de Wankil ou non. De toute façon, elle est en rupture. De toute façon, pour l'instant, a priori, c'est compliqué. Elle va être rééditée, je crois. Honnêtement, dire que c'est une bonne porte d'entrée, non. C'est pas une bonne porte d'entrée, vraiment pas. Vous pourriez vous dire que vous avez soutenu des personnes que vous aimez beaucoup en achetant leur BD, mais faites en sorte que ça soit pas votre référence. Déjà, si vous voulez mettre 11€ pour soutenir la cataracide, franchement, allez sur un de leurs lives et faites leur un don de 11€. Déjà, ils toucheront plus que là-dessus. Et voilà, ce sera mieux pour vous et pour eux. Mettez un pouce vers le bas, vers le haut, pourquoi pas. Si vous voulez nous insulter, faites-le cordialement, sans aller trop loin, avec des arguments. Avec un type. Ne parlez pas de notre mère, du physique, etc. Je suis fan de l'inquiétératie, tout comme vous. Donc, soyez sympas. Partagez la vidéo si vous trouvez que mon avis était pertinent, notre avis était pertinent. Abonnez-vous à la chaîne de Dari, si vous aimez l'archéologie, l'histoire, le déblancage d'idées reçues. Vous êtes les bienvenus, et venez mettre des pouces aussi chez moi, ou insulter ma mère, y'a pas de souci. Suivez-nous sur Twitter, Instagram, etc. Vous pouvez aussi critiquer ma façon de dessiner si vous trouvez que j'étais trop méchant avec Charlie Bunny. J'ai un Instagram, vous pouvez y aller. Lâchez-vous. Je vous invite à faire ce que vous voulez. Mangez des frites et lisez des BD. Un petit mot ? Je te rapproche. Un petit mot ? Je te rapproche. Voici la pub. Un petit mot ? C'est groupe le silver. Peu de тебя. interestale ? T'es hyperve operations. Faut de blockchain ? Dechain à vide ?